hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédié à Ansible on va voir l'installation de Ansible et un petit peu tout ce qui tourne quoi quelques éléments qui tournent autour de cette installation de Ansible donc Ansible c'est du Python pour rappel donc on a besoin de deux choses pour Ansible un contrôleur node c'est celui qui va disposer vraiment de Ansible et puis des cibles des manage node qui eux doivent disposer de Python pour jouer Ansible on verra que potentiellement on peut ne pas avoir Python au moins en premier run je vous invite à voir la documentation de Ansible qui est assez assez bien faite quoi globalement très bien faite et puis sur l'installation vous avez tous les éléments tous les éléments nécessaires il existe différents types d'installation de Ansible soit directement par les paquets des distributions alors autant il ya quelques années on trouvait pas forcément Ansible partout maintenant depuis que c'est devenu assez légion d'avoir Ansible dans son infrastructure la plupart des distribues connus dispose de Ansible dans les paquets dans les dépôts standards sinon vous pouvez l'installer par librairie Python via pipe on va le voir tout à l'heure vous pouvez également l'installer par binaire ça je le recommande pas trop je vais vous mettre les commandes voilà je le recommande pas trop et éventuellement par docker là aussi je le recommande pas trop vous pouvez vous donc autant il ya il ya deux ans donc il y avait une image officielle docker Ansible qui n'est plus maintenu on peut le comprendre parce que Ansible derrière ça embarque pas mal de choses quoi il ya des volumes à monter des choses comme ça c'est pas forcément très évident très pratique d'un point de vue sécurité c'est pas non plus ce qui se fait de mieux que de faire ça donc voilà vous retrouvez la liste des releases de Ansible donc je vous ai mis le lien juste ici actuellement doit être dans la 2.9.9 exactement pour l'installer via le binaire c'est assez sain une première chose on clone le dépôt Ansible donc cette version là je vous recommande pas trop vous rendez dans Ansible donc le répertoire Ansible vous sourcez ici le ans setup qui va permettre de c'était de retrouver dans votre passe finalement le les binaires Ansible et puis derrière vous faites un apt install python-pip ou python3-pip et vous faites un pip install des requirements qui sont nécessaires pour Ansible donc des modules python tels que Jinja 2 etc ensuite vous pouvez créer votre première inventory mais bon ça on y reviendra beaucoup plus tard quoi on est plus plus tard on y reviendra donc par exemple ici on ajoute dans notre machine à notre cible donc à la fois notre serveur va être contrôleur node et en même temps manage node donc on indique dans notre inventory 127.0.1 et derrière on fait en sorte que on peut définir une variable qui s'appelle Ansible underscore inventory qui va prendre en compte ce fichier qu'on vient de définir mais puis derrière on peut faire un test Ansible all-m ping et puis éventuellement le le passe du quoi le password du ssh alors sinon on peut aussi l'installer par pipe donc on va le faire ici vagrant ssh note donc j'ai deux noeuds là on va faire une installation par pipe une installation par paquets standard donc la première chose sud ou piton 3 pipe donc on installe quoi installe à pt installe piton 3 pipe donc là on installe piton 3 et pipe bon bah là on l'a déjà donc on va voir qui doit être fonctionnel parfait et donc du coup on va pouvoir installer directement donc soit pipe 3 installe anti donc là on peut lui préciser la version donc c'est le l'installation par pipe va faire vraiment permettre de spécifier la version si on le souhaite on n'est pas obligé de spécifier la version peut faire l'installe comme ça on aura la latest forcément sinon on peut faire 2.9 points neuf de cette manière si on peut lui passer éventuellement tiré tiré user on le souhaite sinon on peut le lancer de cette manière si donc là il va faire sa petite installation you assez rapide derrière après je vais me reloguer donc je vais sortir me reloguer sur mon serveur de manière à ressourcer les éléments nécessaires donc là on voit tout ce qui est les paquets de ce qu'il est qu'il est ce qu'il a installé un les modules qu'il a installé au fur et à mesure donc là si le bureau connecte et que je fais anti vol voilà donc si je fais un anti vol tiré tiré version hop voilà donc je suis sur la version 2.9 pour la neuf je pourrais donc donne gradé de version également avec anti vol avec pipe pardon sinon pour l'installation donc via les distribue standard donc on va le retrouver nous sur des biens mais sur le zoom bien sûr encore plus puisque c'est dur et date donc sud ou à péter installe anti vol donc la ria ça et il va nous installer gentiment anti vol et hop voilà on va voir ensuite les petites donc on a quelques petites précisions donc là on a notre anti vol qui est installé et donc là si je fais un anti vol tiré 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 version hop voilà là vous voyez que je suis en 2 5 1 par exemple donc là je suis vraiment sur une version inférieure alors en même temps je suis sûr c'est 4 et c'est normal qu'on soit sur quelque chose d'aussi ancien que la 2 5 1 donc ça c'est une chose ensuite quelques petites précisions par rapport à cette installation donc d'une part alors sur mac os par exemple quand on utilise anti vol on utilise du ssh on va vous vouloir forquer du ssh pour pouvoir paralléliser au maximum les connexions éventuellement paralléliser le nombre de serveurs qu'on installe en parallèle et pour ça donc sur mac os vous pouvez vous allez rencontrer une contrainte éventuellement de limite de nombre de fichiers manipulés donc là vous pouvez étendre le max size par exemple en non limited ensuite qu'est-ce qui est important également c'est que sur le serveur distant il vous faut piterons de base anti vol utilise encore le piton interpréteurs donc utilise le chemin du binaire usr bin piton donc parfois il n'y a pas le trouver et va pas utiliser la bonne version de piton puisque vous allez retrouver des os maintenant avec que du 3 donc si vous êtes dans ce cas de figure là dans votre inventory unit vous allez pouvoir passer là c'était cette variable donc anti vol piton interpréteur est spécifié l'interpréteur en question pareil par moment donc anti vol va peut-être utiliser du rubis vous allez pouvoir spécifier la version de rubis et c'est si sinon ou si vous n'avez pas piton d'installer sur la machine distante vous avez votre contrôleur notes qui dispose de piton de anti vol etc mais vous avez une machine distante qui ne dispose pas de piton et vous souhaitez l'installer ben voilà vous pouvez l'installer à distance le donc là-m on le verra plus tard c'est pour module et donc là en l'occurrence on utilise pardon le module euros et ce module euros c'est un des seuls modules de anti vol qui n'utilise pas piton et qui dit coup du coup directement on va pouvoir lui passer donc anti vol on verra la ligne de commande plus tard mais lui demander de passer la commande hum installe piton 2 piton 3 ce que l'on souhaite et pouvoir installer piton pour pouvoir ensuite donc au rhône suivant jouer vraiment du anti bol dans son intégralité donc ça c'est une petite astuce qui est d'ailleurs je crois qu'elle est précisé dans le piton interpréteur notamment voilà puisque en fait là donc la première solution c'était l'interpréteur piton sur piton 3 ou sinon d'installer piton 2 ce qui peut être un peu moche quand même en termes de séculent savoir qu'en plus c'est des prêts qui est dit voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur gzafki